Le président de la République en a parlé et la majorité s'en saisira. Quelques remarques très simples. Première chose, cette mesure peu populaire qui a suscité incompréhension et parfois colère. Permettez-moi juste de commencer par remarquer que c'est une politique publique qui a été décidée par l'État et qui a produit des effets. En 2018, nous avons eu, notamment à cause de cette mesure, pas seulement, mais notamment à cause de cette mesure, la meilleure année en matière de sécurité routière. Ça veut dire que si c'était à refaire, vous le referiez ? En général, quand je prends une décision, je l'assume. Il n'y a aucun regret ? Aucun. Quand je prends une décision, je l'assume. Et les gens qui n'assument pas leur décision, il faut qu'ils fassent autre chose. On peut aussi dire « je me suis trompé, j'ai entendu la colère ». Je n'ai aucun problème à me dire que je me suis trompé quand je pense m'être trompé. Là, ce n'est pas le cas. Mais assumer une décision, c'est aussi important quand on est un responsable public. Cette décision, elle a produit des effets. Je m'en réjouis. Et d'ailleurs, pas seulement moi, tous les Français doivent s'en réjouir. Parce que diminuer le nombre de morts, diminuer le nombre de blessés sur les routes, c'est une bonne chose. Donc on ne change rien ? Deuxième chose. Cette question s'est invitée dans le débat public. Elle a suscité des questions, des incompréhensions. Et le Président de la République nous a invités à trouver une solution permettant à la fois de concilier les impératifs de sécurité routière, mais de l'appliquer avec plus de souplesse. Je crois que le terme qui a été utilisé, c'est plus d'intelligence pratique. Très bien. Les sénateurs, au moment de l'examen sur la loi d'orientation de mobilité, ont fait une proposition. Celle consistant à dire que localement, les préfets et les présidents de conseils départementaux pourraient s'affranchir de cette limite de 80 km heure et fixer une limite supérieure. Sans d'ailleurs, je crois, la limiter complètement. Le texte est désormais à l'Assemblée nationale. C'est une bonne idée. Le texte est désormais à l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. L'État les a prises pour lui-même. Si les présidents de conseils départementaux souhaitent prendre leur responsabilité, je n'y vois aucun inconvénient. Mais je souhaite que dans le texte, cette capacité, cette faculté soit systématiquement assortie de mesures qui permettent, ou d'examens qui permettent de garantir le plus haut niveau de sécurité routière possible.